Hé vous là, les gens de la Côte d'Ivoire se sont assis. Ils ont dit qu'ils ont leur UDM, qu'ils ont leur Lolita, leur Emma Loewes. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont leur Star, que Star, qu'ils appellent Emma Loewes. Ils croyaient que nous ici au Cameroun, on n'a pas aussi de Star. On a notre Star, notre reine de la non-camadérie, Emilia Vemba. Non, 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 Emilia Tukwu, pas Vemba, Emilia Tukwu. Oui, notre Beyoncé nationale. Je viens pour comparer Coco Emilia avec la fille de Youpuga au Maroc. Je viens pour les comparer, oh ah. On dit qu'on ne compare pas les stars. Moi, je dis que je vais vous comparer, Emilia Vemba. Assois-toi, parce que ton gars de la mamaye, tu joues ton mari. Je dis que Emilia Vemba, c'est le roi. L'autre fille, Emma Loewes, la Lolita de la CI. Assois-toi, assois-toi que par là-bas Youpuga, parce que je vais te comparer, oh ah. Premier critère de comparaison, c'est la beauté. Qui entre Coco Emilia et la Lolita est plus belle. Qui entre Coco Emilia et la Lolita, Emma Loewes, est plus belle. Franchement parlant, véridiquement en disant, voici la photo d'Emma Loewes. Voici la photo de Coco Emilia. Vous-même, vous savez, je sais, que les deux fils ont fait la chirurgie esthétique. Emilia Vemba, la fille qui a épousé le mamayeur, a fait la chirurgie esthétique sur ses lolos. A l'époque, elle avait les gros lolos. Elle était comme Nastou, elle avait les lolos. Elle pouvait faire le concours de Miss Mama Lolo, mais seulement qu'elle ne voulait pas. Elle avait les lolos. Elle est partie faire la chirurgie qu'on diminue les seins. L'autre fille, la Lolita, c'est comme si elle avait les petits seins. Je ne comprends pas, en tout cas. C'est le seins qu'elle a maintenant, c'est là. C'est le nom de moi qui est dedans, c'est le nom de moi. Donc, si tu tenses, ça va tirer, c'est le nom de moi. Elle est partie en Marté. Elle nous a dit ça, et c'est là, tout le monde sait qu'elle a fait la chirurgie pour en Marté. Emilia a fait la chirurgie pour réduire. Et il faut te dire la vérité. Toutes les femmes sont belles. Mais il y a belle et belle, il y a des niveaux de beauté. Emma Loewes est belle, Coco Emilia est belle. Mais entre les deux, il y a une fille qui est plus belle. Et vous tous, vous voyez ce que je vois. Tout le monde voit qu'Emilia Vemba, la fille, c'est belle. Oh, laissez. Les jaloux, descendez sur moi. Les jaloux, vous n'allez que partir. Vous jetez au larp baleigne parce qu'Emilia est belle. Voilà Emilia, regardez la femme. Quand tu regardes la femme, c'est comme si Dieu s'est assis. Il a dessiné chaque détail de son corps. Je ne dis pas qu'Emma Loewes n'est pas belle. Emma Loewes est très belle. Elle est très, très, très belle. Mais, mais, quand on parle de beauté naturelle, de beauté naturellement naturelle, Emilia là, il n'y a pas son deux en Afrique. Emilia, parmi les influenceuses, il n'y a pas son deux. La fille là est belle. Et remarquez bien, Emilia ne met pas le make-up. Elle ne met pas les greffes que les filles mettent là. Elle ne met pas les fossiles. Elle ne met pas ça. Naturelle, la naturalité. La fille là est belle. Belle. Même quand on la réveille à 6 heures, comme ça, elle se réveille, tu vois la face. Tu dis que oui, maman, la charisme. Tu es jolie. L'autre aussi, elle est là-haut. Tu es là-haut. Tu es là, mais ta copine n'est plus belle que toi. C'est le ho-ha. Deuxième critère de comparaison, c'est la richesse. Le poi, le nkap, le money, qui entre Emilia Bemba et la très chère Emma Loewes a plus ça. A plus le djeh. Les Ivoiriens disent que le djeh, que donne-moi mon djeh. Les Camerounais disent que le money, le nkap, le do, donne mon do, qui entre les deux-ci là. A plus le money. Vous, vous savez, moi, je sais, que les deux-ci là ont le cap. Vous savez que les deux-ci ont la jambe. Les gens ont dit qu'elles ont géré les bizis. Qu'elles ont vendu le piment pour avoir la jambe. C'est vrai, oh? Ce n'est pas vrai, oh? Voici les mains. Je n'étais pas moi-là, mais c'est qu'elles ont la jambe. Elles ont le cap. Elles sont propriétaires des instituts par-ci, par-là. Vous savez qu'elles ont le dos. Mais, de vous à moi, on sait que Emma Loewes, c'est l'homme. Emma Loewes, il n'y a pas son deux parmi les influenceuses en termes d'agent. La fila est riche. Elle est poillue. Elle est poillue. Moi, il y a mon money. Moi, il y a l'argent. Elle a le nkap, elle a ça. Emilia, on sait que tu es riche, hein? Emilia Vemba, on sait que tu es riche. Jusqu'à ce que les gens soient assis pour dire que c'est ton gars qui t'a dragué, c'était parce qu'ils voulaient manger un peu ton jet. Maintenant, si c'est vrai, oh? Ce n'est pas vrai, oh? Mes mains sont blancs. Je n'étais pas moi-là. Mais ce qui est sûr, toi-ci, Emilia. Toi-ci, toi-ci, tu as l'argent, mamie. Mamie n'a l'argent. Tu as l'argent, Emma Loewes. Emilia, elle aussi riche, hein? Emilia a construit sa maison, un duplex, pas comme les autres, à Yaoundé. C'est la seule influenceuse africaine. Bon, pas la seule. L'une des seules, ou alors l'une des vrais, vrais stars-là, qui a construit sa maison. Emma Loewes loue encore. Emma Loewes loue encore, mais elle a l'argent. Coco Emilia a pris l'argent, là. Elle est partie investir. Elle a construit sa maison. Donc, parmi les deux, c'est là, la personne qui est la plus riche. C'est Emma Loewes. Même Nathalie Koua, c'était encore 6 ans pour dire que, parmi toutes ses copines influenceuses, la fille qui est le plus capteur, la fille qui a plus d'argent, n'est personne d'autre que Emma Loewes. Donc, donner les cœurs à Emma Loewes pour son argent. Quand ton néné te dépasse, porte de son sac, tu pars avec. Pour l'argent, là, seulement, elle a l'argent. Troisième critère de comparaison, l'habillement. Entre les deux filles-ci-là, qui connaît plus se saper, qui connaît s'habiller le genre que quand on te voit, on dit que, « Massa, la fille s'est habillée. » Qui connaît mettre le vêtement sur son corps, jusqu'à ce que même le petit enfant qui a encore deux semaines dit que, « Oui, la gosse-ci-là connaît se mettre bien. » Nous tous, ici, on sait que les deux femmes-ci-là sont charismatiques. C'est-à-dire que, quand elle prend le... Quand elle prend le « Srekeli », les Ivoiriens disent que le « Srekeli », quand elle prend le « Srekeli » pour mettre sur son corps, quand elle prend le « Srekeli » pour mettre sur son corps, elle est chaude. On sait que les deux femmes-ci-là connaissent le vêtement. Elles connaissent s'habillées. Elles sont chaudes. Mais quand elles disent que la gosse est chaude, pour dire que non, qu'il n'y a pas son homme, qu'elle est chaude, qu'elle est bien habillée. Et malheureusement, tous les jours, elle ne fait pas les grands magasins. On dit les grands magasins ou les grands magasins. Elle ne peut pas payer que les habits cherchés. Et malheureusement, elle ne peut pas payer que les habits cherchés pour mettre sur elle. Donc, elle s'habille que cher. La fille la connaît s'habillée quand elle met l'habit sur elle. Tout le monde dit que, « Ah oui, oui, oui. » On a encore vu ça dernièrement avec le primut. Elle s'habillée comme Beyoncé pour aller au primut. Elle n'a pas fait les choses des gens-là. Elle était très fraîche. La gosse connaît ce maître bien. Et en plus, elle paye toujours les habits de luxe. Mais Emilia Vemba, Emilia Vemba, Coco Emilia, le biscuit de mère, la fille là non. Elle n'a pas besoin de mettre les habits chers sur elle pour être bien. Vous savez ça, moi, je sais ça. Arrêtez l'hypocrisie. Déposez l'hypocrisie quelque part. La fille la connaît ce maître bien. Emilia, que vous voyez là, la fille là est chaude. Pas le quartier. C'est vrai qu'Emma Loess connaît sa billet. Elle connaît agencé les couleurs. Et elle paye le cher, le chic, l'original. Mais Emilia, que ce soit l'original, que ce soit le vracata, que ce soit le vrac, quand elle met sur elle, ça donne. C'est ça qu'on appelle être charismatique. C'est-à-dire qu'Emma Loess la gomme n'a pas besoin de payer la bille de 2 millions pour que la bille l'adhère sous son corps. Même si elle prend le petit sandia, le petit paille, elle l'attache sur ses règnes. Elle prend les petits chênes, elle met sur ses règnes. Elle prend les petits chênes, les baillards, elle met sur ses règnes. Elle prend le petit démembre, elle porte, elle sera charismatique. Dieu l'a baignée avec mille ans de charisme. Vous voyez un peu, Dieu a mis ça en elle. Donc la fille là, pour l'habillement. Moi, je dis que Coco Emilia a gagné parce qu'elle, elle n'a pas besoin de payer la bille de 300 000 euros pour être bien mis. Or, Emma Loess, tout le monde sait que ce qu'elle met sur elle, c'est le chêne. C'est la raison pour laquelle ça adhère toujours. Mais Emilia, que ce soit le chêne, le moins chêne, la fille est bien sapée. Donc, Emilia remporte au roi dans le charisme, l'habillement là. Emilia, tu as appris ça. Quatrième point de comparaison, la célébrité. Qui est la plus célèbre? Qui est la plus connue? Qui est la plus célèbre? Parce que le but de tout ça, c'est la célébrité. Être célèbre. Qui est la personne que, même si elle n'est pas quelque part à Youpougon, même si elle n'est pas quelque part à Djamena, même si elle n'est pas quelque part où? On va dire que oui, ça c'est elle ici. Que ça c'est elle. Donc, même si elle n'est pas qu'elle est ouf Pakistan ou quelque part en Indonésie du Nord, quelque part en Russie pour voir Poutine, on va dire que ça c'est elle qui est la plus célèbre entre Biscuit de Mer et Emma Lowe's. Vous tous, vous, moi, eux, ils savent tout ce qu'elle est. Les deux filles là sont célèbres. Vrai, vrai. Les deux filles là sont célèbres. Et ce sont les femmes que nous, elles ont leur personnalité. Quand on dit que personnalité, ça veut dire que elle n'est copie par chez les gens. Elle est originale. Elle est elle-même. les deux. Elles ont leur sang, leur tempérament. Elles ont leur qualité, leurs défauts. Donc, en termes de célébrité là, c'est dur. Mais, il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et le tout aussi, ce qui revient à César, c'est à Emma Lowe's. Emma Lowe's, non, tu es célèbre. Emma Lowe's, tu es célèbre. On peut être célèbre comme ça, Emma Lowe's. La gueule, non, 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 ce n'est pas l'hypocrisie, non, c'est la vectée. Emilia, tu es célèbre. Emilia, non, tu es célèbre. Tout le monde connaît que Emilia, ça c'est clair, ça c'est net, mais Emma Lowe's, non, la gueule est célèbre. La gueule est célèbre. Je suis sûr que les gens, il y a des gens même qui sont quelque part en Inde, quelque part en Chine, pour parler des gnocchons, gnocchons, qui connaissent Emma Lowe's. Je suis sûr que si tu parles quelque part, je ne sais même pas où. Au Bangladesh, tu vas voir les gens qui vont dire que Emma Lowe's, je suis sûr. Il y en a dans la filano, prends la couronne de la célébrité, tu mets cela, tu pars avec comme la laisse frontale sur le ho-ha. Eniculté de comparaison, qui est la plus grosse vendeuse de piments ou la plus grosse géreuse de Bizi ? Yeah ! Ha 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 ! Qui est la plus grosse vendeuse de piments ou géreuse de Bizi ? Dans tous les cas, voilà les moques de Koné Touré, voilà les moques de Amadouaïdjo. Ah non, non, non. La question, si c'est le manque, je ne connais pas moi-haut, je n'étais pas moi-là, mais vous connaissez. Vous là, vous connaissez. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui est la plus grosse écarteuse ? Moi, je sais qu'elle n'écarte pas. Mais ce qui est sûr, vous êtes fort dans Facebook. C'est vous qui dites vous que j'écarte. Je n'étais pas moi-là, oh, je n'étais pas moi-là. Je n'aime pas les problèmes. Yeah ! Je pars. Mes grandes soeurs, mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi pour me donner le jet parce que je parle toujours de vous. Mais vous ne me donnez pas le jet. Donnez-moi le jet, sinon je vais répondre à la question qui est la plus grosse vendeuse de piment parmi vous deux ? C'est ce que je vais répondre. Chocoyez-moi. Donnez-moi le choco. Chocoyez-moi, oh. Chocoyez-moi. Un bon entendeur s'aligne. Sous-titrage Société Radio-Canada